Hello, hello, Amilion, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales et les opportunités que vous pourrez avoir pour l'année 2024. Allez, c'est parti. On va regarder trimestre par trimestre et on regardera aussi émotionnellement comment ça va se passer un petit peu pour vous avec toutes ces énergies et ces opportunités. Allez, alors pour vous les lions, pour le premier trimestre 2024, oh, on a la roue de la fortune. C'est une très, très belle carte qui nous présage plutôt des bonnes choses pour l'année 2024. Alors 2023, je me souviens très, très bien de vous. Vous aviez un tirage assez magnifique de mémoire. Vous étiez même le meilleur tirage. Et pour autant, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit oui, non, ça ne se passe pas aussi bien, etc. Je vous rappelle, pardon, que là, on est sur des énergies, des opportunités. À vous de les saisir, à vous d'en tirer le meilleur. Après, c'est vrai que vous avez donc votre libre arbitre qui vient impacter tout ça dans vos choix, vos choix amoureux, etc. Donc surtout, plutôt que de se dire ça va se passer exactement comme ça, il s'agit de se dire OK, j'ai cette opportunité-là au premier trimestre, au deuxième, etc. Et du coup, comment je vais essayer de le saisir pour me forger quelque chose de chouette dans l'année ? Donc, en tout cas, ici, on a une très belle carte pour commencer. On voit que les choses vont avancer de façon positive. Pour la plupart d'entre vous, c'est vraiment cette dynamique de vous avez l'opportunité de faire évoluer les choses. Vous avez l'opportunité de faire tourner cette roue de la fortune. Vous voyez un petit peu, c'est un peu cette dynamique. Alors attention, pour autant, parce que certains pourraient s'embourber dans un truc. Et finalement, à vouloir tourner, vous savez, c'est comme le hamster. On tourne et puis en fait, on revient au point de départ. Donc, on peut avoir ici aussi, quand c'est du côté un peu négatif, des schémas qui se répètent, vigilance. Allez, on va regarder la suite, évidemment, pour ce premier trimestre. OK, 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 OK. Ouais, alors attention, vigilance, effectivement, parce que du coup, on est associé avec ce 5 de bâton. Avec le 5 de bâton, on voit que là, énergétiquement, vous pourriez vous poser beaucoup de questions. Ça pourrait être un petit peu le bazar dans votre tête, probablement un héritage de l'année 2023 qui sera encore là pour venir un petit peu vous perturber. Et du coup, c'est vrai que là, vous pourriez même vous prendre la tête avec une personne, des personnes. Mais c'est surtout à l'intérieur de vous, vous allez avoir du mal à remettre un petit peu les idées en place pour pouvoir vous sentir aligné, apaisé. Donc là, c'est vrai que c'est important de prendre en compte le fait de ce changement, ces changements qui pourraient arriver, faire en sorte et vous garantir que ce soit positif en ayant l'esprit, comment dire, apaisé. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Bon, évidemment, on va regarder la suite pour ce... Oups là, ah, OK, 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 bon. Alors là, effectivement, je sentais bien qu'on était sur un héritage de 2023. Ici, premier trimestre, ce qui va être compliqué un petit peu pour vous, c'est qu'il y a quelque chose que vous conservez dans vos énergies, des énergies du passé et vous avez du mal à le saisir, ce changement. Donc, vous allez avoir une opportunité de changement, les amis. Mais la question, c'est est-ce que vous allez vouloir le saisir ou pas ? Pour plusieurs d'entre vous, ça pourrait être un petit peu difficile. Donc là, encore une fois, vous avez votre libre arbitre et la possibilité de faire ce changement, de prendre ce tournant-là et de le réussir. Et puis, pour d'autres, votre passé vous hante, vous avez du mal à oublier une personne, une situation. Tourner la page, c'est compliqué. Aller vers de nouvelles opportunités, c'est compliqué. Donc, finalement, on reste bloqué un petit peu comme ce hamster dont je vous parlais tout à l'heure. Dans cette roue, oui, on pourrait avancer, mais en fait, on tourne un petit peu en rond. Soyez quand même vigilants, vigilantes à ça. Ici, c'est vraiment ce passé qui vient vous retenir. Et en fait, il y a un combat à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous avez envie de tourner la page. Il y a vraiment ce truc de non, mais là, c'est bon, je vais avancer, je vais arrêter de me prendre la tête, je vais aller vers du meilleur pour moi et ça va être bien, etc. Parce qu'ici, on a aussi ce deux de bâton qui nous montre une énergie. J'ai des projets, j'ai envie de réaliser mes rêves, etc. Et du coup, ce combat, c'est cette énergie, réaliser mes rêves, avancer, peut-être faire un super voyage, peut-être trouver la bonne personne pour construire mes projets ou simplement avoir mes projets à moi. Et en même temps, voilà, comme je vous le disais, cette énergie du passé qui est là et qui vous dit, vous savez, comme une petite croyance limitante, quoi. Oui, mais sans cette personne, en fait, tous mes projets tombent à l'eau. Ou par rapport à ce que j'ai vécu, finalement, c'est compliqué. Comment faire pour vraiment avancer ? J'y arrive pas. Et finalement, vous vous limitez vous-même. Vous voyez, ça, c'est un petit peu le risque que vous pourriez avoir au premier trimestre de pouvoir saisir l'opportunité d'un changement et de vous limiter parce que simplement, votre passé vient vous plomber. On voit quand même ici avec le deux de bâton que vous avez vraiment, encore une fois, cette opportunité extrêmement positive d'avancer sur vos projets, mais dans quelle team vous serez, ceux qui avancent coûte que coûte et pour aller se forger à quelque chose de nouveau et de positif ou alors ne pas réussir à sortir la tête de l'autre, se passer et finalement rester bloqué. Vous savez, ça peut être par exemple, je n'arrive pas à oublier cette personne parce que cette personne m'a fait du mal et maintenant, je n'ose plus me lancer, je n'ose plus refaire confiance et ce n'est pas que la personne vous manque, c'est juste que son énergie est encore trop en vous et vous, vous avez encore trop d'énergie de vous entre les mains de cette personne parce que du coup, cette personne vous a blessé, etc. et vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là, donc vigilance parce qu'il y aura vraiment les deux teams ici. Allez, on va regarder émotionnellement au premier trimestre, pardon, comment les choses vont se passer pour vous. Alors, pour vous les lions, premier trimestre, quels sont l'état de vos émotions ? Ok, bon ben là, situation complexe. Bon, alors ça peut être un amour qui est secret, ça peut être une triangulaire, des énergies tierces, mais ici surtout, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, pour certains, vous n'arrivez pas à passer à autre chose parce que vous êtes peut-être dans une triangulaire, il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire, c'est compliqué, etc. Vous avez peut-être aussi été trahi, c'est pas improbable ici, c'est peut-être une blessure de trahison qui fait que vous êtes focus sur ce passé et que vous n'arrivez plus à tellement faire confiance pour avancer, c'est tout à fait probable ici aussi. Mais quoi qu'il arrive, cette situation, elle vous fait des nœuds dans la tête, c'est de là cette histoire de complexité. Ça vous fait des nœuds dans la tête, vous voudriez bien voir au-delà, mais non, vous restez, vous savez, entremêlés un petit peu à vous poser des questions, mais si j'avais fait ça, et si ça s'était passé comme ça, et si lui ou elle disait ça, faisait ça, etc. Bref, ça ne s'arrête pas et votre cerveau, il est fois mille, quoi, en termes de cogitation. Et surtout si vous êtes dans une situation, effectivement, qui s'avère être pas forcément totalement claire pour certains, certaines d'entre vous, ou vous êtes, comme je vous le disais, ou dans une histoire d'amour, vous aimez quelqu'un, mais cette personne, c'est pas possible, etc. Ou vous êtes en triangulaire, ou voilà, dans une situation sentimentale qui, de toute façon, est complexe. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est comme si la situation s'était finie, ou devait se finir, mais que vous restez accroché au truc, quoi. Et du coup, ça peut vraiment provoquer des énergies de schéma répétitif, de relations un peu toxiques, hein, vous voyez. Donc ça, vraiment, encore une fois, à vous de saisir l'opportunité, parce qu'un changement est possible. Est-ce que vous allez le saisir ou pas ? Vous me direz en commentaire. OK, on va regarder tout de suite pour le deuxième trimestre. Alors, pour ce deuxième trimestre, les amis... Ouh ! OK. Ah ! Ah bah ça, je suis contente. Ah non, non, là, c'est plutôt pas mal, les amis. Alors, bon, même si on a ce 6 d'épée, hein, qui est sorti renversé, bon, ça, on est obligé de le noter, quand même. Ici, vous vous sentez pas forcément hyper à l'aise, voire vous souffrez un petit peu, parce que vous avez l'impression de pas réussir à échapper à la situation qu'on vient d'évoquer au début. Vous vous dites, non, mais c'est pas possible. J'essaye de faire des trucs, et pourtant, c'est comme si ça me rattrapait tout le temps, comme si je pouvais ou pas bouger, ou je devais tout le temps y revenir. Et ça, c'est vrai que c'est assez complexe pour vous. Et c'est vraiment, encore une fois, comment je sors de cette petite roue, là, du hamster, hein, pour pouvoir avancer. Mais on voit qu'encore une fois, il y en a vraiment, certains d'entre vous, qui vont se dire, non, je n'accepte pas, je n'accepte pas, donc je lâche prise. J'arrête d'être peut-être trop mince, comment on dit, vous savez, c'est quand on va ne pas... On voit que la situation n'est pas bonne pour nous, mais on est un peu inerte, quoi. C'est pas le mot que je cherchais, mais c'est quand même un peu cette situation-là. Et là, vous allez vous dire, non, 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 maintenant, il faut que je bouge, je peux pas. Donc, c'est vrai que pour certains, vous allez quand même vous dire, non, ok, je lâche prise sur la situation, même si j'ai l'impression que je suis embourbée dans le truc et que je vais jamais réussir à m'en sortir. Enfin, sincèrement, vous aurez énergétiquement cette opportunité de lâcher prise, encore une fois. On voit bien que ce truc-là qui vient un peu vous miner, en fait, premier trimestre, vous allez avoir l'opportunité de le lâcher. Et puis, du coup, vous avancez vers de beaux projets. Si vous ne le faites pas, deuxième trimestre, vous allez encore avoir cette opportunité. Donc, vraiment, essayez de les saisir parce qu'il y a un moment donné où les opportunités, hein, ouais, bah oui. Bon, bah, on l'avait vu, on l'avait compris, hein. Ici, c'est vraiment une personne qui, comment dire, ah là là, qui vous a fait du mal. Quelqu'un avec qui vous étiez en relation, vous pensiez vraiment que c'était peut-être même la bonne personne. Vous pensiez que vous alliez pouvoir construire, que c'était vraiment du sérieux, du solide. Et puis, patatras, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et alors, votre cœur s'est mis en mille morceaux. Je vous le rappelle quand même, on est sur un guide en général. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation. Et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri-chéri. Je dis ça parce qu'on pourrait très bien se retrouver ici où c'est chéri-chéri qui ressent une peine. D'accord ? Peut-être parce que vous, vous allez couper. Si vous, vous coupez, il est possible que ce soit, pardon, cette personne qui souffre. Ok ? Ça, ça va un peu dépendre. Mais tant que vous, vous êtes dans la souffrance, en fait, vous idéalisez cette personne. Donc, vous restez un peu en mode, non, mais c'était sûr, c'était l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Non, mais c'était sûr, etc. Et boum, on entretient finalement cette peine, on entretient le méli-mélo à l'intérieur de soi et ça ne nous aide pas, quoi. Donc là, vraiment, rappelez-vous, vous avez l'opportunité de lâcher prise par rapport à cette peine, par rapport à ce bazar, par rapport à ce passé de cette personne qui vous fait du... Enfin, qui n'a pas su, finalement, rester dans votre vie. Donc, voilà. Ici aussi, attention, pour certains, certaines, ceux qui n'ont personne, d'accord, qui n'ont vraiment personne au premier trimestre dans la tête, mais bon, vous avez quand même du mal à refaire confiance, vous avez quand même du mal au premier trimestre, à vous libérer de tout ça. Vous pourriez avoir une rencontre avec quelqu'un au deuxième trimestre, c'est tout à fait probable. En revanche, attention, cette personne, ça pourrait être un emballement, mais vous savez... Genre, il vous inonde d'amour, donc c'est super, vous dites, waouh, mais c'est un peu du love bombing, quoi. C'est, waouh, c'est incroyable, et en fait, poum, déception. Poum, finalement, il vous fait du mal ou elle vous fait du mal parce que finalement, c'était du love bombing et du coup, la personne, elle n'est pas super solide. Donc, pareil, soyez quand même aussi vigilant, vigilante à ne pas accepter des choses qui sont toxiques. Ça relève aussi de votre responsabilité ici. Je suis un petit peu brutale, un peu franche, mais c'est volontaire. C'est-à-dire que quand une personne vient vers vous, il faut absolument savoir définir. Est-ce qu'il y a du toxique là-dedans ? Est-ce que cette personne, elle est saine, sereine ? Est-ce qu'elle a... Est-ce que sa façon d'agir, elle ne me connaît pas, mais elle m'explique que je suis la femme de sa vie ou l'homme de sa vie au bout de 4 jours, etc. Vous voyez ? C'est pas sain, c'est pas naturel, c'est pas normal. Donc, méfiez-vous de ce genre de choses. Bref, on va voir ici que finalement, vous allez dire au deuxième trimestre, bon, non, là, il y en a ras-le-bol. C'est un peu ça, vous voyez ? Il y en a ras-le-bol. Je vois bien que ça, ça ne me convient pas. Je vais prendre du temps pour moi. Et là, plutôt, contrairement au premier trimestre où vous étiez en mode, j'arrive pas à oublier, j'arrive pas à passer à autre chose, etc. Là, vous allez vous dire petit à petit, c'est bon quoi. C'est bon, cette personne qui vient et qui me fait des grandes déclarations pour partir plus tard, ça va. Ou cette personne que j'ai dans le cœur, qui m'a fait espérer, etc. Et puis finalement, je continue à souffrir, ça va. Là, vous allez vous dire, en fait, la meilleure personne pour moi, c'est moi-même. Et du coup, vous allez avoir cette opportunité au deuxième trimestre de vous dire, je vais me recentrer sur moi. Je vais me recentrer sur mes projets. Je vais prendre du temps vraiment pour moi et pas forcément attendre le bonheur dans les bras d'une autre personne, vous voyez. Parce que de toute façon, là, vous avez été quand même bien déçus et ça suffit au bout d'un moment, quoi. Donc, même si au deuxième trimestre, il y a une nouvelle personne qui vient ou une personne qui revient, ça sera probablement décevant. Donc là, vous allez vous dire, j'apprends de ça pour pouvoir m'épanouir moi-même. Ce qui était peut-être un petit peu compliqué encore au premier trimestre. Ce qui était peut-être un peu compliqué d'ailleurs en 2023. Là, c'est bon. Je saisis cette dernière mésaventure pour me dire, maintenant, je m'occupe de moi. Je prends soin de moi. Je prends soin de mes projets. Oh là là, magnifique, on adore. Et je m'épanouis. Et regardez, magnifique, cette reine de bâton. À chaque fin de trimestre, vous avez une opportunité incroyable. C'est-à-dire que là, vous avez déjà l'opportunité de réaliser des projets. Sauf que pour certains, certaines, ça va un petit peu bloquer. Et comme je vous le disais, deuxième trimestre, on va vous remettre un petit obstacle, une petite peine, une contrariété, etc. sous le nez pour que vous puissiez justement, bim, boum, bada, boum, vous relever et la comprendre et la apprendre. Vous n'aviez peut-être pas bien réussi à saisir le pourquoi du comment vous étiez dans ces situations en 2023 et sur ce premier trimestre 2024. Mais au deuxième trimestre, là, vous allez vraiment avoir cette opportunité de compréhension et dire, ah d'accord. Non, mais en fait, là, c'est parce que j'accueille des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Ça brille, mais ce n'est pas de l'or, quoi. Et du coup, là, vous allez être en mode reine de bâton. C'est bon, ça va. Je décide de reprendre tout mon pouvoir. Je décide d'aller m'épanouir, d'exprimer toute ma créativité, toute ma passion et de faire en sorte de vraiment aller de l'avant pour continuer l'année, ce deuxième et troisième trimestre, pour les prendre en main, pour ne plus laisser happer par des énergies qui sont finalement tristounettes. Là, c'est fini. Je pense aux autres, à l'autre ou une personne ou à mon passé douloureux. J'ai le cerveau qui fait démouliner, mais qui finalement n'est pas en paix. C'est fini, ça. Là, en mode puissance, pouvoir, j'ai compris. C'est vraiment ça. J'ai compris ce qui vient de se passer. J'ai compris ma dernière leçon. J'avance maintenant. J'avance pour mon épanouissement. Donc ça, c'est vraiment super. OK, allez. On va regarder un petit peu vos émotions sur ce deuxième trimestre. Alors, pour vous, les lions, quelles émotions pour ce deuxième trimestre ? Pour les... Hop là ! Alors, regardez. Hop, on va prendre celle-ci. Bon, celle qui je remets dans le paquet, mais on la regarde quand même parce qu'on est curieux curieuses. Le lieu de vie. Donc là, on voit que vous allez probablement prendre du temps un petit peu pour vous. Mais c'est marrant parce que vous allez prendre du temps pour vous et en même temps, vous n'allez pas forcément le montrer. C'est-à-dire que vous allez faire ça un peu en loose day, en mode, je vais prendre ce temps, mais je ne vais pas forcément l'exprimer. Je vais juste essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et du coup, ça va faire revenir en vous des pensées positives. Là, on avait quand même, voilà, tout était un peu compliqué, c'était un peu le bazar, vous n'arriviez pas à vous libérer complètement, etc. Là, non, c'est OK, j'ai compris. Et finalement, le positif revient et finalement, vous vous sentez plus apaisé parce que vous avez compris et vous avez envie de revenir à des énergies d'amour. Déjà d'amour pour vous et puis aussi d'amour peut-être pour quelqu'un. Vous êtes dans une énergie où vous allez, vous savez, c'est un peu de la loi d'attraction finalement ici. C'est un peu ce truc du je vais repenser positif, je vais arrêter de ruminer le passé et du coup, tout va un peu s'éclairer, tout va un peu s'apaiser. Et ça, c'est sur la deuxième partie du deuxième trimestre. Donc ça, c'est vraiment pas mal, les amis. Je pense que là, les opportunités pour la plupart d'entre vous, vous allez les saisir. Mais malheureusement, il faudra peut-être une petite peine, un petit quelque chose qui vient vous perturber avant de pouvoir saisir totalement les choses, comment dire, je cherche mes mots, avant de pouvoir vous libérer, tout simplement. OK, je vais utiliser un autre jeu de cartes, un autre tarot pour les deux prochains trimestres. Alors, on va tout de suite regarder le troisième trimestre. Alors, pour vous, les lions, troisième trimestre, OK. Eh, les lions, vous vous moquez de moi. Je change de carte, je tourne le dos et voilà, vous me ressortez la même. Donc, bon, attention, attention, parce que là, c'est vraiment cette dynamique de je redoute. Enfin, je redoute, je doute de nouveau. Oui, je doute de nouveau. Je commence à me reposer des questions parce qu'au final, deuxième trimestre, j'ai eu cette, comment dire, éclair de génie, cette prise de conscience. Donc, maintenant, j'avance pour moi, etc. Et puis, finalement, peut-être que pour vous, avancer seul, eh bien, ce n'est pas toujours évident parce que vous êtes quelqu'un de passionné, vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être dans l'amour, etc. Et ça vient vous faire douter, de vous dire, ouais, mais moi, je n'ai pas envie d'être seul, en fait. Moi, j'ai envie de vivre le grand amour. Donc, boum, les doutes reviennent, les inquiétudes reviennent. Bon, OK. Allez, on continue. Hop là. Ah, OK. Alors, pour certains, certaines, c'est peut-être, du coup, l'occasion pour vous d'être dans la rencontre de quelqu'un. Pour certains, ça va être, effectivement, une rencontre d'une personne. Et vous allez devoir faire un choix. Attention, vous pourriez vous retrouver dans une situation complexe. Et c'est peut-être pour ça que vous allez dire, mais ce n'est pas possible. Je les attire. Non, mais ce n'est pas possible. En fait, j'en retire un de ma vie, je me sens mieux. Et quand quelqu'un revient, ça recommence. C'est le même schéma. C'est que vous n'avez pas appris dans ces conditions, si c'était ça. Il faut comprendre le pourquoi du comment. Vous attirez toujours le même type de relation qui pourrait être dysfonctionnelle. Ça pourrait être aussi cette personne qui revient, tout simplement. Et du coup, toujours avec les mêmes questionnements, avec les mêmes choix à faire. Et forcément, pour vous, ce n'est pas du tout confortable. Bref, ici, on nous parle effectivement d'un choix à faire, d'une décision à prendre avec le cœur au troisième trimestre. Et c'est vrai que là, c'est un peu un challenge pour vous. Parce que cette décision que vous allez devoir prendre, elle vous perturbe particulièrement. Est-ce que c'est la bonne personne ? Est-ce que je dois choisir entre telle et telle personne ? Est-ce que cette personne va me choisir ou choisir quelqu'un d'autre ? Vous voyez, il y a cette notion-là ici. Et ça va revenir vous perturber. Donc, surtout, essayez tant bien que mal de rester sur ces énergies de puissance. De rester sur ces énergies où ma priorité est mon propre épanouissement. Et d'arrêter de transmettre vos énergies pour vous en vider vers l'extérieur. Ça, c'est important. Ok, allons continuer. Pour vous, les amis, au troisième trimestre. Ah, bon. Ok. On a quand même pas mal de bâtons. On retrouve ici votre côté assez passionné. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Mais c'est vrai qu'ici, du coup, vous allez dire... Non, alors, moi, ce que je veux, c'est peut-être être avec la bonne personne. Pas de problème. Choisir la bonne personne. Choisir l'amour. Faire le choix du cœur. Pas de problème. En revanche, j'ai envie d'être cool dans ma tête. J'ai envie de pouvoir retrouver un enthousiasme. De pouvoir reprendre des débuts dans une relation, dans une histoire, dans ma propre vie. Où je vais me sentir à l'aise d'avancer vers un renouveau sans précipitation. Vous voyez ? C'est juste, je retrouve un enthousiasme à l'idée d'être dans l'amour. Je fais le choix de l'amour. En tout cas, vous aurez l'opportunité de faire un véritable choix du cœur de l'amour. Mais je ne veux pas me précipiter parce qu'au final, quand ça va un petit peu trop vite, qu'est-ce qui se passe ? Je me prends la tête. Et puis, surtout, je peux me retrouver dans des situations qui ne sont pas forcément aisées. Allez, on va regarder ce que... Oups ! Oh non, vous n'allez pas le croire. Oh là là, vous n'allez pas le croire. La carte est tombée par terre. Je vais la chercher. Vous allez voir. Alors, vous êtes prêts, prêtes ? Tadam ! La reine de bâton. Bon, je suis contente, en fait, qu'elle ressorte ici. C'est trop marrant quand même. On voit que vous allez tenir le cap. C'est-à-dire que vous allez être un petit peu perturbé au troisième trimestre. Vous posez pas mal de questions. Vous réinterrogez. Vous dire, ah là là, mais c'est pas possible, etc. Et puis, finalement, face à ça, ce choix du cœur, moi, je pense que ça va être je me priorise. C'est-à-dire que vous avez goûté à ça à la fin du deuxième trimestre. Vous allez être dans une petite histoire peut-être sentimentale. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Complications ou pas, etc. Bon, ça va vous perturber un peu. Et là, vous dire, non, non, moi, au deuxième trimestre, j'ai goûté ma puissance, mon pouvoir, cette énergie de feu. Entre parenthèses, quand même, la reine de bâton, c'est la reine. Enfin, c'est rattaché au signe du lion. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, vous allez incarner votre plein pouvoir. Et du coup, c'est vraiment... Donc, je me laisse pas déstabiliser par ça, là. Quel que soit ce choix du cœur à faire, que ce soit être avec une personne, etc., vous n'allez pas vous laisser déstabiliser. Vous allez reprendre votre pouvoir. Un petit temps, voilà, début du troisième trimestre. Ça pourrait être un peu compliqué, mais non, non. Allez, c'est bon. Moi, je sais ce que je vaux. Je sais ce que je mérite. À un moment donné, ça va. Je retrouve cette passion, cette énergie, cet enthousiasme que j'avais un tout petit peu mis de côté début du troisième trimestre. Mais je le reprends. Je ne me laisserai pas faire. Donc, ça, c'est vraiment chouette parce qu'on voit que vous regardez le cap, quoi. Mais du coup, c'est vrai que je pense que si je n'ai pas la description exacte avec la carte des amendes de quel sera ce choix du cœur, pour certains, ça sera une nouvelle relation. Pour d'autres, ça sera revenir avec quelqu'un. Pour d'autres, ça sera choisir entre deux personnes. Ça va vraiment dépendre de votre situation. C'est pour ça que je n'ai pas forcément de détails. Mais vous allez vraiment prendre des décisions qui seront d'abord bonnes pour vous. et pas d'abord bonnes pour les autres. Et ça, c'est extrêmement positif. OK, allez. Pour le troisième trimestre, au niveau de vos émotions, vous en serez où, les amis ? OK, deux cartes qui sont à nouveau tombées par terre, les coquines. Donc, je vais les chercher, évidemment. OK, alors, on en a deux. On a laissé du temps et le cadeau surprise. Bon, alors, oui, ici, c'est peut-être pour ça. On nous parle de cadeau surprise. Si je n'ai pas la réponse de quelle est cette carte-là des amants, ce choix du cœur que vous allez avoir, c'est peut-être parce que c'est une surprise. Et ça pourrait bien être une bonne surprise. Donc, vous allez peut-être avoir un événement qui sera assez heureux, auquel vous n'attendez pas. Peut-être que vous allez rencontrer vraiment quelqu'un d'important, d'ailleurs, dans votre vie. Sauf que vous aurez appris ici et vous continuerez à vous privilégier. Donc, ça, c'est très positif. Donc là, on nous parle d'un cadeau. Ça sera une bonne surprise. C'est un peu Noël avant l'heure. Mais on vous invite ici à prendre le temps. Ne déballez pas votre cadeau trop vite. En tout cas, c'est vraiment l'idée de quand vous allez être dans cette histoire. Alors, ça peut être une nouvelle histoire, etc. Bon, un choix à faire. Vraiment, là, ça dépendra pour chacun d'entre vous. On est sur un guide en général. Mais en tout cas, ça sera on ne se précipite pas. On ne se précipite pas. On prend les choses avec un certain recul. On garde de l'enthousiasme. On garde de l'envie. Mais on ne se précipite pas parce que si on se précipite, on pourrait perdre le contrôle. Alors qu'on voit que vous, vous allez faire en sorte de le garder. Donc, hop, vous allez faire preuve de maturité, de patience. Voilà, vous allez laisser du temps, faire preuve de patience pour voir si ce cadeau, c'est vraiment une belle surprise ou si c'est un cadeau empoisonné parce que quand même, il ne manquerait plus que ça. On n'a pas du tout envie d'un cadeau empoisonné. Là, on n'arrive pas loin de la fin de l'année. Et on veut du positif, on veut du beau, on veut de l'amour. Et franchement, moi, je pense qu'ici, c'est une carte plutôt positive. Mais ça pourrait vous perturber parce que simplement, c'est l'héritage. Oh mince ! C'est l'héritage de ce qui s'est passé avant. D'accord ? Et là, oh, l'amour arrive. Oh, ça pique, ça fait peur. J'ai eu mal en 2023, j'ai eu un petit peu mal le deuxième trimestre. Ou pop, 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 pop. Mais tant que vous allez garder le focus, je perds ma voix, tant que vous allez garder le focus sur mon bonheur, mon épanouissement et le fait que ma passion, je la tourne vers moi, mes énergies, je les tourne vers moi afin de pouvoir m'épanouir, vous ferez les bons choix, les amis. Surtout, pas d'attitude sacrificielle, mais je ne pense pas que c'est ce que vous allez faire. Ok, allez, on regarde le quatrième trimestre Tout de suite Alors, pour le quatrième trimestre Hop là, ok Oh, le 2 de bâton, mais regardez, c'est marrant Parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure On le ressentait bien ici Il y a vraiment cette dynamique de Tout ce que vous n'aurez pas forcément Saisi lors d'un trimestre Vous aurez l'opportunité de le ressaisir A un autre moment Donc ici, vous voyez, ceux qui auront Loupé un petit peu le coche premier trimestre Parce que du coup, vous serez trop Sur ce passé, etc Au premier trimestre, je ne reviens pas dessus Et bien Comment dire Et que vous n'aurez pas forcément saisi l'opportunité De prendre ce nouveau départ Bing, vous avez appris au deuxième Au troisième trimestre Et du coup, vous avez de nouveau l'opportunité Ici, au dernier trimestre De réaliser vos projets De mettre les choses en place De vous sentir bien, de vous épanouir Peut-être même à deux, pourquoi pas Mais en tout cas, ce qui est certain C'est que là, vous allez pouvoir Parce que c'est bon Ce que vous deviez apprendre Vous l'avez appris en 2024 Et bien, vous allez pouvoir Vraiment vous lancer C'est extrêmement positif Mais je vous avais dit Il y a beaucoup de bâtons Ah, c'est marrant Parce qu'on retrouve la notion de patience ici Donc, on vous dit ici Allez-y Foncez Mais ne vous précipitez pas Vous voyez C'est vraiment Ne confondez pas vitesse et précipitation Que ce soit dans votre vie sentimentale Ou dans les projets Que vous voulez mener Vous devez mettre des choses en place Donc, agir Si vous n'agissez pas Évidemment, il ne se passe rien Donc, vous devez agir Mais aussi prendre le temps De voir les choses se mettre en place Vous voyez Il ne faut pas non plus Essayer d'être dans le contrôle Tellement à 100% Que finalement, on ne laisse pas Une situation respirée On ne laisse pas les choses pousser Évoluer aussi un petit peu naturellement Notamment dans le cadre D'une relation amoureuse Donc, prenez votre temps Savourez Essayez de vous projeter Dans ce qui vous fera du bien Toujours On reste focus Sur ce qui nous fait du bien Sans parler d'égoïsme On pense également à l'autre Si on est dans une nouvelle histoire Mais en revanche On ne pousse pas le truc Parce qu'on a appris Que finalement Ça nous fait du mal Plus qu'autre chose D'être dans une volonté guerrière D'être dans une relation sentimentale Ok ? Allez On continue pour le quatrième trimestre Alors Je suis embêtée Parce que Il y a beaucoup de cartes Qui sont sorties là Je suis un peu embêtée Non, il y en a trop Bon, j'ai quand même aperçu le diable Je suis un peu Oh ben non Mais ça se moque de moi Attendez Je vais faire pause Pour ne pas vous faire perdre de temps Et pour récupérer les cartes Ok Je les ai récupérées Allez On y va Pour le quatrième trimestre Pour vous les lions Ah, voilà Superbe Ok On a le valet de pentacle Bon Alors là C'est l'heure de la construction C'est intéressant Parce que Troisième trimestre On voyait bien C'est plutôt L'heure de la passion De se choisir De choisir l'amour De choisir Ce qui est bon pour soi Sans être dans le sacrifice Etc Troisième trimestre J'ai pris conscience Je suis dans la patience Je suis dans l'écoute De mes besoins Je suis dans l'écoute De mon cœur Également Et du coup Je peux mettre La première pierre A l'édifice D'une relation Qui pourrait être stable Ou si ce n'est pas Dans le cas d'une relation De quelque chose Qui pourrait aider A ma propre stabilité Ça peut être Je me forme sur un nouveau projet J'ai un nouveau dossier Je commence dans un nouveau job Vous voyez Ça peut être également ça Mais en tout cas Il y a vraiment Cette dynamique là Vous voyez On a un peu moins de bâtons On a un peu plus de deniers Et le denier C'est vraiment Comment j'instaure Ma stabilité Comment je suis Dans la construction Et comment je mets La première pierre A mon édifice Donc si au troisième trimestre Vous avez rencontré quelqu'un Avec qui vous avez envie De partager Et bien Quatrième trimestre On va commencer A solidifier les bases En gros C'est là On profite Et après on se dit Bon on est quoi On est un couple D'accord Bon bah alors Qu'est-ce qu'on va faire Allez on se marie Non c'est peut-être Un peu précipité Ne suivez pas Ce mauvais conseil Mais en tout cas Ici Avec le valet De Pentacle Il y a vraiment Cette dynamique De je commence A construire Les fondations Solides De mon bonheur Ce qui était Un peu plus compliqué Au début de l'année Ça c'est top Allez Oh magnifique Et vous ne pouviez pas Finir sur une meilleure carte Ça c'est super Parce que c'est vraiment ça Vous voyez ce que je vous disais Il y a une sorte d'apprentissage Pour vous 2024 C'est cet apprentissage Comprendre Comprendre ce qui bloque Comprendre pourquoi Vous êtes attiré par des personnes Qui ne sont pas forcément faites pour vous Pour certains Certaines d'entre vous Comprendre pourquoi Vous vous mettez Dans des états émotionnels Qui vous perturbent particulièrement Comprendre que vous devez Réincarner cette énergie De reine De bâton Pour pouvoir vous sentir bien Pour pouvoir vous sentir épanoui Etc Tout cet apprentissage Vous allez le faire Et ça c'est vraiment génial Vous allez le mener à bien Et qu'est-ce qui se passe derrière Et bien vous arrivez A une certaine forme D'accomplissement D'épanouissement Vous finissez un cycle Vous clôturez Tout ce qui n'était pas forcément bon pour vous En tout cas vous avez cette opportunité C'est pour ça que Quand vous n'avez pas compris En fait L'univers vous remet Devant Face en tout cas A la problématique Pour que vous puissiez A nouveau La transcender D'une certaine manière Et en fait On voit bien ici Que bing Dernier trimestre Vous avez appris des leçons Vous avez compris En tout cas pour ceux Qui auront saisi ces opportunités Et maintenant Vous pouvez clôturer définitivement Un chapitre un petit peu Compliqué Complexe Et Aller vers quelque chose De nouveau Aller vers quelque chose De positif Pour vous Et qui va vous permettre De vous épanouir Totalement Là on va vraiment Vers un réel Accomplissement De soi Un réel Nouveau Enfin c'est vraiment Je clôture Je m'accomplis Et je prends un nouveau départ Avec une ouverture au monde Qui est totalement différent C'est vraiment super comme énergie Je suis trop contente Parce qu'on voit Que vous allez avoir appris Et d'une certaine manière Guérit des blessures Qui étaient profondes Mais par l'expérience Alors oui Évidemment Ça va être un petit peu compliqué À certains moments Mais n'empêche que pour ceux Qui du coup Saisiront les opportunités De comprendre Ce qui est en train de se passer Et bien alors là Vous allez transcender Le game Ok Allez Comment ça va se passer Au niveau de vos émotions Sur ce quatrième trimestre Les amis Hop là La fidélité magnifique Et sérieuse stabilité Je vous avais dit Là c'est vraiment La construction Ça va être Dernier trimestre On est dans la construction On est dans Je sécurise ma relation Je me sécurise moi-même Avec mes projets Etc Donc ça Ça dépendra Pour chacun d'entre vous Mais c'est la stabilité Quatrième trimestre La vraie opportunité Que vous allez pouvoir Mettre en place Développer Donc là N'hésitez pas Je perds ma voix Je trouve ça tellement top Que ma voix Arrête pas de partir en cacahuète Donc là c'est vraiment Maintenant Je m'engage Dans une relation sérieuse Allez hop Le mariage Comme on en parlait Tout à l'heure Mais je m'engage Dans une relation sérieuse Stable Durable Fidèle Etc Où je m'engage Avec moi-même Dans mes projets Pour pouvoir Atteindre Mes objectifs Ça ça va dépendre De chacun d'entre vous Évidemment On est sur le guide En général Je vous le rappelle Vous adaptez En fonction de votre situation Mais je suis extrêmement contente De votre tirage Parce que je me suis Ouh Ça part un petit peu difficilement Mais c'est parce que finalement Moi je pense que vous Récoltez un petit peu Pour certains Certains d'entre vous Les opportunités Que vous n'avez pas saisies En 2023 Là on vous dit Ok maintenant On va te confronter Tu vas voir Tu vas comprendre Et ça va être bien Ça va être bien Parce qu'à la fin de l'année Tu vas te sentir libre Et apaisé C'est vraiment comme ça Que je ressens Et surtout Énergétiquement Revigoré Vous allez vous sentir Forte Et puissante Dans vos énergies Sur la fin d'année Ça commencera visiblement En tout cas Vous aurez cette opportunité Dès la fin du deuxième trimestre Donc ça c'est vraiment Trop trop chouette Je suis contente pour vous Les amis Et bien voilà les amis J'espère que cette guidance Vous aura pu aider C'est le cas N'oubliez pas de la liker Vous pouvez également Vous abonner Pour être informé Je vous le rappelle Tous les jours De vos énergies sentimentales De celles de chérie chérie Mais également De vos signes astros En attendant Je vous souhaite Une excellente année 2024 Beaucoup de bonheur Beaucoup de joie Beaucoup d'amour Et écoutez On se retrouve Dès demain Je vous souhaite Une belle journée également Et je vous dis A demain définitivement Au revoir